Là, aujourd'hui, on a une opinion publique américaine qui se réveille ou qui réagit de la manière la plus inédite de son histoire face à ces exactions israéliennes. Et une opinion publique même en Europe. Oui, oui, occidentale. Mais les Américains, on le voit. Là, ce qui se passe dans les universités américaines, certes, les universités américaines, les universités, de manière générale, sont un peu la pépinière de la gauche. C'est connu et c'est mondial, en tout cas du monde occidental. Mais là, on voit que ce n'est même plus une question d'appartenance politique. Ce n'est plus une question d'appartenance religieuse. On a aussi des Juifs aux États-Unis qui dénoncent ce que fait Israël. Donc, c'est là où Israël perd finalement la bataille, sans en avoir gagné finalement. Parce que le Hamas est toujours là et Israël a perdu cette bataille de l'information. Il est là, le vrai problème du gouvernement israélien, c'est qu'après sept mois, ce gouvernement a joué contre ses propres intérêts. Il a échoué à libérer les otages, il a commis un massacre sans précédent, un nettoyage ethnique sur la bande de Gaza, sans résultat contre le Hamas, sans avoir pu appréhender des leaders. Vous savez combien d'otages ont été libérés directement par l'armée israélienne ? Un. Un sur 254. Ne parlons pas de combien ont été tués par l'armée israélienne. Plus d'une centaine, autour d'une centaine, qui ont été tués, pas directement bien sûr, mais indirectement du fait des bombardements qui ciblent les civils de manière aveugle. Et nous avons là une preuve que les civils sont ciblés de manière aveugle puisque un grand nombre d'otages font partie des dizaines de milliers de victimes palestiniennes.